C'était une période de terre battue où j'avais j'avais gagné quelques bons matchs avant ça et même depuis le début de l'année je jouais plutôt correctement et en fait j'avais déjà vu Becker jouer sur terre et notamment je l'avais vu perdre contre un Argentin qui s'appelait Franco Davin que les gens ont connu après surtout parce qu'il a été coach de Del Potro notamment et qui était gaucher comme moi et je l'avais vu, j'avais regardé ce match, il me semble que c'était à Nice, au tournoi de Nice si je ne dis pas de bêtises et il avait battu Becker, je m'étais dit il a un jeu, il avait beaucoup enroulé des coups droits croisés sur le revers de Becker il avait beaucoup servi à des kicks sur son revers et je m'étais dit il semblait bien gêné donc après quand je me suis retrouvé face à lui je me suis dit tiens je vais essayer d'aller un peu dans ce sens-là au niveau tactique l'année précédente j'avais perdu contre Sampras sur ce même cours central et j'étais un peu passé à côté parce que je n'avais jamais joué paradoxalement je n'avais jamais joué sur ce cours avant de jouer Sampras, je n'avais jamais tapé la balle sur le cours central et j'avais été un peu pris parce que le cours central de Roland-Garros c'est un très très grand cours, peut-être le plus grand du monde ou en tout cas celui qui a le plus d'espace, le plus de recul donc les perspectives de jeu étaient vraiment complètement différentes par rapport à plein d'autres terrains et j'avais été très gêné, je m'étais vraiment dit si un jour je dois rejouer dessus il faut quand même aller s'échauffer sur ce cours-là, ce que j'avais fait ce jour-là et puis très honnêtement le matin je ne sais pas comment expliquer ça mais j'ai eu la sensation que j'allais gagner ce qui peut paraître prétentieux puisque quand vous êtes 90ème jouer à un gars qui est 4ème il n'y a pas vraiment de raison de penser ça mais pourquoi cette pensée-là m'est venue aussi parce que j'avais un plan pour jouer qui me paraissait assez clair et puis j'ai eu cette sensation que j'allais gagner je suis quand même un peu tendu en rentrant les 3 premiers jeux je m'en rappelle sont plutôt à son avantage mais il n'arrive pas à faire la différence et à partir de là c'est vrai que je me détends et une fois que je sens que je commence petit à petit à prendre le match en main j'ai envie que ça ne s'arrête pas en fait j'ai envie que le match continue parce qu'il y a quand même de l'ambiance les gens évidemment on est français, on fait plutôt un bon match on met de l'envie, les gens répondent présent donc c'est agréable et puis encore une fois moi j'ai souvent considéré que c'était une belle victoire par rapport à ce qui s'était passé avant comment j'étais arrivé là j'avais beaucoup de retard par rapport aux autres au même âge et puis finalement j'arrivais à me retrouver au 3ème tour de Roland-Garros pour la 2ème année d'affilée sans que ce soit péjoratif pour un joueur de club au départ c'est pas du tout j'ai beaucoup de respect pour les clubs les gens qui me connaissent le savent mais j'étais pas du tout prédestiné à faire du tennis professionnellement et voilà, battre Becker sur le central de Roland-Garros ça reste évidemment un très bon souvenir je lisais beaucoup les médias à l'époque alors c'était beaucoup moins que maintenant parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ça on lisait en gros un journal de sport il n'y en avait qu'un un peu à droite à gauche mais bon voilà et c'est vrai que ça allait beaucoup plus vite et c'est vrai que ça m'avait un peu blessé parce que je trouvais quand même que encore une fois il y a le fait que vous amenez le joueur à faire des fautes et c'est pas uniquement lui qui rate c'est lui, c'est vous qui l'amenez à rentrer dans une filière qu'il n'aime pas donc en plus de ça je trouvais que sur le match j'avais aussi été le chercher voilà j'avais pas fait non plus que faire des ronds 4 mètres de haut et puis il n'y avait eu que des fautes directes il y avait aussi eu des phases où j'avais attaqué où j'avais été chercher les points à la volée donc j'avais trouvé ça un peu dur mais bon à vrai dire tout de suite après le match c'était passé assez rapidement parce qu'il y avait également la finale de Champions League le soir même avec Marseille donc on s'était réunis à 3-4 potes joueurs pour aller voir le match et on était très rapidement on s'était focalisé sur la rencontre et du coup demain à la une de l'équipe c'était l'OM du coup c'était pas au demi-hiver oui c'était normal c'était normal mais est-ce que t'as pas ce goût du ah j'aurais pu faire la une quand même une fois c'est vrai il y a pensé ou pas à ça ? c'est vrai c'est vrai et sûrement si j'avais fait la une de l'équipe je l'aurais gardé et peut-être affiché fièrement et t'aurais eu raison de le faire exactement oui ça aurait été un bon souvenir mais bon les Marseillais en ont décidé autrement merci m merci Sous-titrage ST' 501